Plop les gens de retour là où nous en étions restés, je me suis un petit peu spoil on va dire Normalement c'est bien ce qu'on fait, c'est juste qu'il y a une jauge de à combien il est proche de nous Mais il n'y a pas de jauge à combien elle, elle a bientôt fini Donc on va reprendre Et apparemment quand il commence à s'exciter, il reste plus grand chose Après c'était une vieille vidéo, du coup il n'y avait pas de... La partie gauche n'était pas là justement Voilà, et j'ai vu que la personne, enfin le vidéaste, le signe noir pour ne pas le nommer d'ailleurs Envoyait depuis ici, je craignais que ça ne fonctionne pas Hop, on va prendre ça Aïe 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 La poêle C'est bon Fallait juste insister et se garder des trucs rapides pour la fin quoi Ça ne peut pas Se finir ainsi Pour celui-là, je m'occupe de Juan C'est noir qu'il y a d'ailleurs 5 morts de plus à ce niveau-là Il a été à 64 Il semble être parti dans la forêt Les traces de sang mènent jusqu'ici Où suis-je ? Ok, là je vais re-axer mon personnage Non, il n'y a rien à voir, ouais je pense Qu'est-ce que tu fais là ? Veux-tu bien vérifier ? Je suis bien mort Assieds-toi, ça sera le cas dans peu de temps Pourquoi tu t'en es pris à ces villageois ? Je suis un loup-garou Ça ne te suffit pas Tu as parlé de vengeance lorsque tu as attaqué Elvira Qui est ton père ? Quelqu'un qui a été trahi par Auguste Ce qu'il pensait être ses alliés Ça ne m'aide pas à savoir qui c'était Ne t'inquiète pas Tu le rencontreras Tôt ou tard Puisqu'il est à l'origine de ta malédiction Le vieux ? Nous sommes pareils Deux de ses expériences Notre seule différence est que je suis un échec Là où tu seras sa réussite Je suis revenu à l'endroit de ma naissance Mon père a utilisé le pouvoir qui coule dans ses chutes pour me créer Ce lieu s'appelle la cascade de la lune Elle serait liée à une antique déesse Je l'ai toujours trouvée Incroyablement reposante C'est ton père qui t'a demandé d'enlever les villageois ? Il m'envoyait pour que je me débarrasse de l'apprenti d'Auguste Et que je fasse subir aux habitants de Yagen Dass un châtiment à la hauteur de leur trahison Pour une fois qu'il me confiait une tâche Je voulais le rendre fier et éradiquer toute la population Mais je n'avais pas prévu qu'il y aurait la Grande Blanche pour les défendre Ni qu'Elvira se serait trouver sa propre apprentie Avec la garde blanche Je me disais les grandes blanches c'était bizarre Somnia a un sacré coup de fusil J'en ai fait les frais Et tant mieux Tuer ne me plaisait pas J'aurais été une déception sur toute la ligne Ah est-ce qu'on l'a acheté ou est-ce qu'on lui pardonne ? On va lui pardonner comme ça il va nous décapiter Malgré tout le mal que tu as fait Je n'arrive pas à t'en vouloir Smug aussi a fait beaucoup de mal Et j'ai réussi à lui pardonner Le dragon avait été rendu fou Moi j'ai juste suivi aveuglément ce que l'on me disait Tes griffes sont tachées du sang d'innocent Mais ton coeur souhaite la rédemption Tu ne pourras pas l'avoir dans cette vie Peut-être dans la prochaine ? Va jeune loup Rejoins l'autre côté sans crainte Ton père ne fera bientôt plus de mal à personne T'as fait de rire ? Je te pardonne Adieu Prends mon orbe Il te montrera la voie jusqu'à celui qui a répandu le malheur Donc c'est Auguste qui nous parle Vous obtenez l'orbe blanc Je vengerai Fenrir Et tous ceux qui ont souffert à cause du vieux Tes amis et toi avaient ma bénédiction N'oubliez jamais que la lune vous regarde et vous protège Oh un taureau La tempête de neige s'est arrêtée Vite au village Il me semble que je parlais du signe noir Il me semble qu'il avait dû choisir l'autre Parce qu'il avait une sorte de cinématique Ou alors les mises à jour ont tout changé Mais il y avait une autre cinématique Donc je n'ai pas regardé Mais je le ferai après Un réussi On a vaincu le loup-garou Vous avez sauvé Yagundas Bravo Boum Dans les dents de Fenrir Ça c'est bien ma petite fille N'oubliez pas que sans moi Vous auriez tous fini en surgelé Merci pour ton aide Smug Tu es quand même un peu plus aimable Quand tu n'es pas rendu fou De rien C'est la moindre des choses Après ce que j'ai fait par le passé Au nom de toute la contrée Je te nomme Héros de Yagundas C'est l'orbe blanc Oui mais je ne sais pas pourquoi il a réagi Héros de Yagundas Vous comprenez ce qu'il se passe Madame Cadavra Tu t'es donc à tirer ses faveurs Que la lumière de la lune te guide Ta quête n'est pas encore terminée Dépêche-toi de retourner voir Auguste Euh je peux venir avec toi J'aimerais qu'Auguste termine mon entraînement de sorcière Non Mais il n'est pas question que tu quittes notre village Madame Del Denlemil Ma fille est trop jeune Et pose ce foutu tromblon Tu ne seras jamais chasseuse Ni sorcière Intervenir ou rester silencieux On va dire qu'elle nous a bien aidé quand même Vous n'avez pas à décider pour votre fille Cette voix a déjà coûté la vie à mon père et à mon mari Elle n'aura pas ma fille C'était un accident Tu n'y pouvais rien Votre mère Taisez-vous J'ai laissé Somnia sous votre surveillance Et vous l'avez envoyé se battre contre un loup-garou Qui avait déjà tué plusieurs villageois Vous êtes complètement folle J'avais perdu connaissance Et Somnia est bien plus puissante que je n'allais jamais été Elle a le potentiel pour dépasser feu mon maître Elle a l'étoffe d'une héroïne Tout comme moi Ne vous inquiétez pas Elle l'est et restera sous ma protection Rien ne lui arrivera Qui parle ? Une antique divinité qui a par le passé accordé sa bénédiction au héros de Govard Comment puis-je être sûr que ce n'est pas un de vos subterfuges pour m'embrouiller ? Je ne suis pas une vulgaire illusion Je suis la lune qui éclaire le chemin des mortels Je suis la lumière qui éloigne les ténèbres Tu es sûr de vouloir partir ? Oui Je m'ennuie ici Je veux parcourir le monde et me battre pour protéger mes amis Tu n'as pas froid aux yeux gamine Il reste un peu de place sur mon dos si tu veux Je viens par là Gros câlin avec maman Bisous maman Bisous mamie Au revoir Elvira Bonne chance les jeunes Prends soin d'elle Je vais essayer A bientôt Merci pour m'avoir aidé en face de ma mère De rien On se retrouve au tombeau d'Auguste Du calme C'est pas par là Ah c'est par où ? A l'ouest puis au nord A toute Merci de le redire C'est vu que ça commence à faire un peu de temps Elle est excitée comme une puce la gamine On forme quand même une drôle d'équipe Il manque encore Guy J'espère que son voyage se passe bien C'est qui ? Celui qui m'a permis de rencontrer Auguste Un de ses anciens apprentis L'autre est gros Je me souviens de lui J'ai failli le retirer à plusieurs reprises Durant mon affrontement avec le sorcier Tu verras Il a bien changé depuis Je hâte Moi Pendant ce temps Je vois lingot d'or Ils sont à moi Patouche Faut que je détourne son attention Comment on détourne son attention ? Vous avez vu la bête là ? Ah ! Un dragon Qu'il prenne tout mon or Mais qu'il ne me fasse pas de mal Flouze Oui je prends lingot Je n'avais pas fait gaffe à ces lingots Mais D'accord que si je me téléporte J'ai toujours les objets verts Consultez votre inventaire Lingot d'or Oui Il y a le monsieur là Qui voulait Un lingot Alors avant d'oublier Oh Belle trace de sang Sur les escaliers J'ai failli crever sur cette plante Veux-tu aller explorer les côteurs ? Je suis moniteur d'escalade Oui Merci pour le lingot Je suis aussi moniteur de ski Sais-tu comment planter le bâton ? Ça tire sur les bras Encore un effort Des gens disent qu'un monstre au piège géant vit dans ses montagnes Mais tu veux savoir la vérité ? Tant qu'on peut admirer la tour Pour tout démonter un petit morceau Oh il y a un coffre au dessus Laquelle ? Les traces C'est juste moi qui Quand je finis Les fesses dans la neige Tu as au moins le mérite d'être acharné Pourquoi est-ce que tu veux monter là-haut ? Certifilement Le Coffre Ce coffre ? Il est vide C'est juste un attrape-touriste Sérieux ? Belle chute Oh il y a deux personnages maintenant Dans la sauvegarde Euh du coup Auguste Potust J'ai failli me prendre la banane Est-ce que toi t'aurais vu un autre visiteur ? Les héros de cover ne doivent pas être oubliés Oui mais c'est tout Ah cinématique Romblons Vous n'avez pas l'air en très bonne santé Je suis mort Tu t'attendais à quoi ? Un peu plus de peau translucide Moi Te revoilà Bonjour Auguste Somnia m'a raconté ce qui s'est passé à Yondas Cette histoire de loup-garou N'a pas dû être simple Je lui aurais perdu quelques fois la vie Je ne suis pas assez près Ce qui m'inquiète C'est que le monstre a été envoyé par le vieil homme Qui m'a maudit pour se venger de vous En tuant votre apprenti Et les habitants du nord C'est venger de moi ? Pourquoi ? Vous l'auriez trahi Cette histoire est encore plus floue maintenant J'ai ramené l'orbe Et fait la rencontre de sa propriétaire Ça pourrait nous aider En revanche Le grimoire avait été volé Pendant que j'y pense Je suis pas retourné Aller voir Juan Voir ce qu'il avait à dire Sur toute cette histoire Tu as vu la déesse lunaire ? Une nouvelle génération de héros est donc née Donne-moi cette boule de cristal Je lui avais peut-être fait une voix de vieux Mais tant pis Je vois Une terre dévastée Un royaume en ruine Où atterre les douze La vision continue Je vois le vieillard d'eau Il est entouré d'une magie noire Qui le protège de la mort Il se retourne Icar ! Mais il est mort ! Qu'est-ce qui se passe ? Moi ! Va au campement de la forêt fantastique La forgeronne devrait pouvoir te créer Une arme capable de tuer un immortel Demande-lui Est-ce que le vent doit est-il toujours vos forges ? Elle comprendra Somnia, tu viens avec moi Qu'est-ce qui se passe ? lancement de loup à dada plop et et dit ça va j'ai connu mieux auguste a trouvé où était celui qui m'avait maudit mais il est timostel il va donc falloir une arme spéciale pour le vaincre et toi le voyage a été super j'ai traversé le désert et je suis arrivé et it's town une étrange cité tout était en bois mais il avait des machines impressionnantes puis je suis parti vers l'est jusqu'à saint cendry a bien changé des âmes cochons ont voulu me faire rôtir heureusement j'ai rencontré une tortue qui a bien voulu m'emmener jusqu'au large de la forêt fantastique elle s'appelle christine il faudra que je te la présente l'essentiel c'est que tu sois arrivé en un seul morceau bon c'est il n'y a pas un bar d'un coin celui des bûcherons j'y vais on se revoit plus tard j'ai même plus où ils sont les bûcherons ça me dit quelque chose mais yo le dragon peut-être me dit quelque chose la tienne aussi mais pas tu as vu quelque part peut-être lors d'un combat avec un sort du nom de focus focus smug oui tu vas te tâter de ma force oh calme je ne te veux pas de mal c'est loin à expliquer tu viens boire un coup avec moi qu'on en discute avec plaisir une drôle d'équipe et peut dire du coup ce mag a disparu tu vas quand même pas me dire si si orgeron là on la voit aller dehors comment on fait pour l'atteindre par en bas et plop le cynoir ouais j'ai réussi en regardant ta vidéo mais je crois qu'après j'ai pas pris exactement la même suite que toi mais 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 à vérifier mais effectivement j'ai regardé ta vidéo pour en me disant il doit y avoir un truc parce que parce que voilà quoi ça semblait bizarre mais non c'est juste envoyé les petits objets à la fin je sais pas comme ça que j'aille la voir bonjour hardy compagnon je suis la forgeronne de ce modeste campement avez vous besoin de quelques services est ce que le vent d'ouest attise toujours vos forges qui vous a enseigné cette phrase le sorcier auguste pocust il m'a dit que vous pourriez m'aider moi qui pensais terminer ma vie paisiblement dans ce campement on me rappelle à mon devoir de quoi as-tu besoin une arme capable de tuer un immortel rien que ça oui je n'ai pas besoin d'autre chose vraiment pas une flèche pour créer une telle arme une telle lame je vais avoir besoin d'un métal ensorcelé ton ami la démon devrait pouvoir le faune aussi tu as beaucoup d'amis démon même si je me méfie des gens de son espèce il faut reconnaître qu'elle t'a été utile et donc la forgeronne depuis le début n'est plus qu'une petite forgeronne de village merci pour juger de signer non ça c'est une plume ah mais non mais elle est pas au comptoir on peut il faut aller la voir directement je n'aime pas cliquer sur alors ce petit voyage dans le nord rempli de un certain nombre puisque tu me rends visite que lorsque tu as besoin de quelque chose que cherches tu cette fois pas vrai je suis revenu entre temps j'ai retrouvé le vieux qui m'a maudit mais il est immortel impossible de le vaincre sans une arme spéciale je n'ai pas de l'âme de ce genre en revanche je possède un métal parfait pour en forger combien d'âmes en échange tu as compris le principe de la maison 20 donc 50 morts je dois en avoir assez parfait fais un bon usage vous obtenez l'acier de nemesis d'où vient son nom il vient d'une ancienne légende des enfers la jeune damesis fille du démon de la colère refusa de se plier aux ordres de son grand père le roi des nombres son châtiment fut à la hauteur de la cruauté du monarque ses ailes furent arrachées la chair meurtrie par le fouet et son corps aux limites de la mort jeté dans un couvre les bourreaux avaient sous-estimé sa résistance elle survécut et préparer sa revanche elle tira du minerai de la roche le fondi avec sa magie et lui insouffla une rage sans égale armée de cette lame noire elle entama sa remontée et vint faire face à son aïeul il déchaîne à sa puissance mais elle trancha chacun de ses sorts et fail leur arracher la vie heureusement que le cruel roi le démon de l'orgueil réussit à réussit à arrêter sa furie et mince de toute façon je j'ai lu tellement vite que je retenais rien et l'épée a été c'est comment tu as puré comment tu récupères son acier j'aimais ce qu'est assez de métal pour créer une dague n'est pas énorme mais ça devrait suivre bonne chance ça clique au vieux à ma langue à fourcher je suis un peu fatigué à une prochaine où elle est passée ou est elle passée elle est au courant elle était au courant depuis le début ça faisait longtemps un petit game over quest tiens oui bah voilà c'est ce que je me suis dit pour ça que j'ai repris la série d'ailleurs j'ai quatre morts de moins je suppose que c'est que je suis pas mort sur les quatre fleurs dans la grotte en ramenant elle vira j'ai oublié son nom voilà voici de l'acier de nommésis est ce qu'il convient parfait maintenant il nous faut un pommeau j'ai un habit qui habite au sud de la forêt fantastique il te suffit de sortir du campement par l'ouest et de suivre la rivière jusqu'à un autre pont j'y vais mais il est bloqué ce pont il est bloqué de mémoire on esquive les ah bah tiens hey allez je te laisse mourir tu te laisse pas avoir par faustine ça marche le signe à plus alors je vais essayer peut-être que celle qui se déguise en ignis et en icard on verra encore toi bien sûr est ce que tu fais là je viens te permettre de passer ce rocher tu as assez avancé ta quête pour accéder à la prochaine zone je te dois peut-être une explication serait pas mal je comprends pas vraiment mon nom est ignis je ne suis qu'un écho du passé l'univers m'envoie lorsqu'il ne sait pas comment débloquer une situation tu es une anomalie et tant que tu seras maudit tu ne posera pas problème donc autant de filer un coup de main pour lui vite terminer si soir tu veux te débarrasser de moi tu mets un bazar monstre dans l'espace temps il suffit que tu arrêtes de tout faire boucler et ton essence ne sera plus un problème allez à plus je sens que je vais encore le croisé et il nous a pas fait faire de quête cette fois ci vive la cgg du balai du palais du palais en attendant si tu envoies va falloir débloquer ma ferme qu'est ce qu'il se passe un vrai boxon là bascourt ça révolution si tu pouvais aller causer avec ces bestiaux ça m'arrangerait qu'est ce que c'est encore que cette histoire sachant que la dernière fois que les bestiaux parlaient c'était des humains change forme partez partez nous ne nous rendrons pas poulailler autogéré fermier fermier on va te dégager révolution je veux juste discuter hervé on fait quoi on le connaît pas laissons le approcher peut-être pourra-t-il nous aider parce qu'elle a raison approche le fermier m'envoie pour faire le médiateur vous pouvez passer je dois aller m'occuper de régler quelques détails profitez-en pour discuter avec les autres ils vous expliqueront la situation ah ils ont tous disparu d'ici euh petit poulet bernard de montant vous savez on bossait sans se plaindre des jeunes devraient déjà être content d'avoir un boulot tout est de la tout est la faute de ces abrutis d'hervé qui est hervé chef de cette dente de tir au flanc il a créé la cg et monté le le bourrichon de tous les autres même ma fille jeanne c'est laissé avoir de montant vous savez on bossait sans plus sans se plaindre vous pouviez m'en dire plus sur ce hervé il est arrivé dans notre ferme il ya quelques mois avec ses idées folles avant de mon temps nous étions bien vous savez on bossait sans se plaindre on était déjà déjà heureux de bosser aucune information plus intéressante sur lui rien à part qu'à mon époque vous savez oui je sais ça me dit vaguement quelque chose de l'autre côté là plan je suis ici pour négocier on veut plus de graines moins de couteaux et une assurance pour les accidents du travail une retraite t'en connais oui j'ai dû me taire dites aux fermiers que nous voulons des mesures concrètes à ces vaines promesses salut petit ça va mais monsieur et vous bien n'est pas trop perturbé par la crème non non moi aussi j'ai des revendications lesquelles un espace de jeu pour tous les poussins en tonneur en tonneur oui maman n'embête pas le médiateur d'accord au revoir de pio mais ce qu'il est que j'aurais pu louper alors qu'est ce que se pose il ya un autre est ce qu'elle est sur la gauche peut être que un balcon où il ya un balcon où il ya un balcon pour dire qu'il ya un balcon quoi pour dire que la maison est relativement faisable j'irai comme il faut on passera pas la casserole poulailler indépendant et lui pascal bonjour j'aimerais savoir ce que vous souhaitez pour arrêter la grève trois jours de repos par semaine après toutes ces années à traîner des charrettes mon dos n'est plus aussi récite c'est tout et envoyer bernard loin d'ici critique tout et passe son temps à revêcher même chose je n'en peux plus de lui bernard ya un imbuvable canard oui et moi je me souvenais je n'ai rien à vous dire poulets mécaniques est à l'arrêt à y'a des poulets mécaniques c'est censé être des bruits de canard ça ça faisait plus des bruits visite que de canard bah cette échelle nous amène quelque part 440 m s x bonjour comme d'or comme d'or 444 c'est ça bonjour aurez-vous vu qui écrit sur ce mur non votre taux de deviance a l'air acceptable vous pouvez retourner à vos occupations merci d'avoir choisi cyber farm entre paris ok non ok 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 je peux pas te dire bonjour à ta autant tellement de miel à c'est du miel je ne veux pas finir piquer à mort par des avelles maintenant un winnie l'ourson et paf le coup de sabot dans la face ah non on va dans la nuque eh pili pili poulib huch on réapparaît loin saleté de trou c'est lui de vous déranger vous avez discuté avec les autres non pas encore à 10 à tous c'est exactement cette plante là cette une en seulement engrais ou une banane hughet vous êtes le médiateur envoyé par le fermier c'est ça bonjour je suis hughet la porte parole des poulettes bonjour je suis moi ce que nous voulons en priorité c'est une assurance pour ne pas passer à la casserole lorsque nous ne serons plus assez rentable ce monstre de fermier a déjà transformé m'a mis en pouleur au pot oh pouleur outil serait bien aimé j'en prends note allez voir les autres peut-être ont-ils d'autres demandes à vous souhaiter on lui demande pas plus là je peux pas faire la diagonale pour aller voir la c'est du pain ou du poulet en tout cas ça c'est un écho du passé découvrez un écho du passé Brigitte ça va juste une aile trouée tu crois que je vais comment arrête un peu de te plaindre je savais bien que c'était une mauvaise idée d'aller à la fête de l'équidox quoi c'est toi qui a insisté peut-être je ne sais plus quoi qu'il en soit personne ne pouvait prévoir qu'à travers qu'à travers je fêterai les plombs à travers quel bon nom j'espère que à raison et à tort sans son sort sans 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 dire et lutte et tête avec elle ils les auront protégé prions pour leur victoire que la lumière les protège ok je suis ici pour manipuler non mais ça j'ai déjà lu vous avez discuté avec l'autre oui le fermier accepte nos revendications euh non je n'ai pas encore parlé alors allez-y les animaux ont différentes revendications ouin qu'est-ce qu'ils me voulaient alors ils souhaitent plus de graines une assurance pour les accidents du travail une retraite que vous arrêtiez de les manger trois jours de repos pour le cheval et une aire de jeu pour les poussins je reviens du coup ils vont me mettre sur la peau c'est vrai que vous acceptiez quelques-unes de leurs conditions je peux bien accepter de ne plus les igouiller mais c'est tout oh pauvre petit pouce il faut à tout prix que les plus petits puissent s'amuser l'aire de jeu est une requête prioritaire je suis sûr que si vous la réalisez la grève prendra fin bon je suis un peu bidoué je vais voir pour leur construire un truc ça sert à rien mais j'ai bien le droit de m'amuser un peu héhé cool je vais transmettre votre réponse à leur chef désolé de vous déranger vous avez discuté avec les autres oui le fermier accepte nos revendications c'est un peu plus compliqué comment ça ? qu'on sépare le fermier a refusé de vous donner plus de nourriture pour nous savoir pourquoi ça lui reviendrait trop cher pourtant il ne se gêne pas pour se payer des vacances hors de prix à Epstein vous avez gâché ma bonne humeur qu'y a-t-il d'autre ? la surveillance des accidents et la retraite n'auront pas le jour quoi ? on fait comment pour soigner nos poules alors qu'ils sont blessés par le renard ou mamie qui ne pompe plus en fumage il va falloir brainstormer la question afin de disrupter le benchmarking du lunch quelques calls et les managers devraient suffire pour upgrader le market vous vous fichez pas un peu de mon bec ? non ? pourquoi ? vous n'avez pas compris ce que je dis ? vous me dites pas que vous n'avez pas le vocabulaire bien sûr que j'ai compris c'est très dans le dragon c'est tout j'ai une lumière ce poulet j'espère que vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer le fermier a promis de construire une aire de jeu le propos puissant bon c'est toujours ça de prier les petits seront contents vous avez gâché ma bonne humeur qu'y a-t-il d'autre ? je l'ai déjà dit repasquels Pascal n'aura pas droit à ses jours de repos ce fermier n'a pas de coeur le pauvre cheval traîne ses grosses fesses de bourgeois depuis des années c'est bon j'en ai assez entendu dégagez d'ici cote 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 ouste ouste du balais et faire boucler le temps pour essayer de le convaincre auxenguers on commencera par les... non faut pas mettre les deux bonnes nivelles d'affilée je pense je peux plus attraper le pigeon bleu augmenter la rassure ils souhaitent éviter une augmentation suppléquente de ces inputs induites par une erreur d'acceptation d'une requête anticonstitutionnelle ça veut tellement rien dire ouais je comprends et pour le reste bon été vous devrez vous débrouiller sérieusement c'est inadmissible j'espère pour vous que vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer ensuite air de jeu bon ça je l'ai lu il ya 30 secondes donc on va pas le refaire repos de pascal pascal n'aura pas le droit à ces jours de repos oui ah non faut juste pas qu'on lui parle de pascal rip moi petit ours petit ours brin 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 petit ours quête oui oui l'une l'une n'a qu'où on 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 mince non vraiment lui parler de Pascal ça lui va pas ok je l'avais oublié lui déjà on est bloqués et j'ai bien fait de réexplorer ah non non réécouter non je pensais ne l'avoir pas vu la première fois je suis allé si loin pour rien oui ouidi boum oulu ou 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 C'est parti. Ne plus les manger. Le fermier accepte de ne plus vous manger. C'est vrai ? C'est une excellente Noël. Merci. Pour les autres requêtes. Le fermier a promis de construire une aire de jeu pour vos poussins. Bon, si vous vous rappelez, les paquets seront contents. Ça, j'ai dit. Ça, j'ai dit. Ça, j'ai dit. J'aurais aimé avoir plus, mais on s'en contentera. La grève est terminée. J'ai eu un duo sur bestiaux m'ont remis un sacré boxon. Merci l'étranger pour ton aile. On me promet, tu vas voir ton pomme sur moi. Vous obtenez un pomme d'ébène. Il est magique pour être en rouge comme ça ? Est-ce que tu veux faire ton arme ? Mais tu n'auras jamais de meilleure pomme d'un tour. Et reprends aussi ton vin, ce serait dommage de l'oublier. Quel est l'idée d'avoir accepté de construire une aire de jeu pour toussins ? Pour me mettre une balle en soi ? Bien sûr que non, ils n'ont pas de balle. Ils ont des petites elfes, c'est tout. Je suis. Vous avez bientôt pouvoir jouer toute la journée. Merci. Nous finirons bien par obtenir plus de nourriture. La lutte continuera. Je dois reprendre le travail, sauf si j'arrive à relancer une grève. Ah, peut-être que Bernard, il est content. Cette stupide grève est enfin terminée. Ce n'est pas trop tôt. Il y a du bon temps, vous savez. Ouais, ouais, je sais. Euh... Tac, tac, tac. Il y a peut-être cette poulasse. Ah non. Qui est contente. Nous ne saurons plus manger. C'est super. Mamie, toi qui est là-haut, tu t'entends ça ? C'est triste quand même. Je vais manger du poulet. C'est bon mon petit poulet. Donc on retourne voir la forgeronne. Ça aurait été plus facile, plus rapide de mourir. Quoique, le temps de la mort est quand même assez long avec la musique et tout. Euh... C'est pas pour ça. Petite banane. À ton air en joué. J'en déduis que tu as récupéré le poumon. C'est ça. Il ne reste plus qu'à forger la lame. Pour cela, nous allons à Brutopia. Smeg ! J'arrive. Nous y voilà. Et c'était bien... Non pas une plume, mais le fer. On appelle aux flammes qui réchauffent notre chair et animent nos forces. J'invoque celles qui détruisent nos maisons et dévorent nos semblables. Je conjure celles qui serpentent sous la terre et jaillissent de ses entrailles. Enfin, je commande aux plus ardentes celles de l'astre solaire de guetter les cieux pour me prêter leur puissance. Faites vendre l'acier du démon. Infiltrez-vous en son sein. Forgez l'arme qui consumera les ténèbres. Voici une dague digne d'un héros. Vous obtenez la dague d'hémoport. Parfait. Plus qu'à rentrer. Tout le monde est prêt à y aller ? Oui ! Vous n'allez quand même pas partir sans moi ? Euh... Auguste, Nicolai, que faites-vous ici ? Je n'en sais rien. Ce vieux tada s'est venu me chercher alors que je faisais mon yoga. Le temps nous banque. L'homme qui est à l'origine de la médiction de moi n'est autre que l'archimage Eskandar. Icar Eskandar ? Cet idiot a conduit son peuple au massacre et il n'a même pas eu la décence de mourir avec. Il se permet même de tôt torturer un innocent. Je ne sais pas ce qu'il a en tête. Mais on ne va pas le laisser faire. Les jeunes ont s'occupé de lui. Nous devons découvrir ce qu'il se passe. Il y a quelque chose qui m'échappe encore dans cette histoire. Où allons-nous ? Vous verrez bien. Vous verrez bien. Bonne chance dans votre exploration de Waterloo. Nous vous rejoindrons dès que possible. 3 et 3. On y va ? En avant pour la dernière étape de cette bien étrange aventure. Dernière étape ? Ce lieu ne me dit rien qui vaille. Il y a quelque chose de malsain dans l'atmosphère. C'est pas chance de trouver le vieux et quittons cet endroit. Moi ça va. Avec mon écharpe, je ne sens pas les mauvaises odeurs. Restez ici si vous avez besoin de rentrer au campement. On t'attendra au château avec Samia. Mais... Laissez-moi pas tout seul. Laissez-moi passer. Oh. Qu'on s'appelait dans Harry Potter déjà ? Les plantes qui peuvent te tuer en criant. Mandragore, un truc du genre. Ah non, on s'en fout ce... L'arbre monstrueux vous regarde et vous oubliez aussi vite. L'arbre monstrueux contemple le portail de pied. Euh oui, ça. Non, les golems, on s'en fiche cette fois. Portail de pierre, on s'en fiche aussi. Tu me gênes. Je peux pas passer. Sérieusement, il fallait passer par en haut. Moi qui pensais que c'était par là, que... Il y avait donc une mort ici. Il est censuré. Il est censuré. Explosion. Les dieux nous ont abandonnés. Donc le château, ça m'a l'air d'être là. Il est censuré. Ok, cette musique c'est à chaque fois que c'est une nouvelle mort et... C'est une nouvelle mort et justement, ce qu'on vient d'entendre, c'est une répétition. Notre capitaine tire ses ordres directement au général George. George ? Oh Lucas ? Euh non, pas en dessous. Voilà. What ? C'est un bruit de poule, ça ? Oh yé, oh yé, braves habitants de Waterloo. Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage prochain de Dame Yorda et Sir Hiko. Il y écrit, cargaison du Maria sur laquelle s'échouer. Qui ? Du Maria Juana ? Yorda ? Ah, effectivement, le spectre ne réagit pas à votre présence. Je me demandais ce que c'était, c'était un peu bizarre. Mais effectivement, maintenant, je vois le fantôme. Rentrez chez vous. Nous sommes en gai. Pourquoi c'est tous des chiens enragés, même les poulets ? Damn. Alors, maison de droite. Il écrit, cargaison du Maria. Ah, du mariage. C'est un vieux tas de parchemins répertoriant différentes réquisitions au nom de l'Empire Deepstone. L'un d'entre eux attire votre attention. Un rapport d'incident mort de Dame Sophia. Elle a refusé de céder l'une de ses possessions, le Saphir d'Oziris. L'un de nos soldats a employé la force et a provoqué son décès. Nous préconisons de faire disparaître le corps le plus discrètement possible. Ah non. Oui, braves habitants de Waterloo. Bon, c'est le même. Annonce de mariage. Oh, elle est grande la maison. Qu'est-ce qu'un ours en peluche fait dans cette maison en ruine ? Ok. RIP moi. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette maison ? Maison est... On ne dirait pas. J'ai fait le tour des... des... des trous dans le sol en les voyant à peine allaillés. ... 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